... Voilà, donc maintenant je vais vous inviter à voir ce site qui a connu beaucoup d'investissements ces dernières années puisque entre 2012 et aujourd'hui on a investi plus de 30 millions d'euros. On a notamment rénové nos installations primaires secondaires c'est-à-dire le bon concasseur primaire et puis la partie fabrication de ballast. Les engins de production ont été reloblés, on a une petite unité de lavage qui a été rajoutée. On a créé en partenariat avec la mairie, le conseil général, le conseil départemental, les conseils régionales, un nouvel accès à la carrière. C'est comme ça, c'est ça. T'as mis des étincelles, toi. 10 minutes, là, parce que là on est dans la dure, donc c'est un peu plus long, mais de l'autre côté c'est la même quantité, c'est 5 minutes. 62 employés sur le site et beaucoup de sous-traitances également. En gros, on multiplie par 3 l'emploi que génère une carrière à 60 employés, et c'est 180 emplois qu'on génère au travers de la sous-traitance de transport, de mécanique, de toutes les activités dont on peut avoir besoin. 153 hectares à surface d'exploitation, les deux fosses réunies, ça fait 60 hectares. Il y a deux fosses aujourd'hui, parce qu'il y a deux canalisations de gaz, deux gazoducs qui traversent le site, auquel on ne peut pas tout de suite, bien sûr. On est autorisé à exploiter jusqu'à 3 millions de tonnes par an sur ce site. Aujourd'hui, on est autour de 1 000 au 3, 1 000 au 4. Alors, une carrière majeure en France, parce que c'est une des dix seules carrières autorisées à vendre du ballast pour les lignes LGBI. Et parmi ces dix carrières, on est une des plus importantes, puisqu'on est embranché en ferroviaire et on a une capacité de production d'expédition qui nous permet de prendre seuls beaucoup de chantiers. Le dernier en date, c'est le contournement de Nîmes Montpellier, qui a été fait en ballast de grande étape, donc pour le TGV de Nîmes Montpellier. On a aussi fait Nancy-Strasbourg en totalité, le Rhin-Bronne, les deux phases, une partie de la première phase de Nancy-Paris. Voilà, donc on est plutôt connu dans le monde du ballast, de la SNCF. Comme le brevet du ballast qui est utilisé actuellement a été déposé par Maurice Le Maire, qui a longtemps été député de la circonscription, qui a été directeur général de la SNCF, c'est lui qui a été l'artisan de la création de la SNCF en 1958. C'est l'artisanat de la SNCF, c'est l'artisanat de la SNCF, c'est l'artisanat de la SNCF. C'est l'artisanat de la SNCF.